Wesh wesh les amis, bah vous vous en doutez j'imagine, on va parler droit du travail et réforme du travail. Vous avez dû voir avec les copains d'osant causer, on s'est ambiancé dans le collectif, on vaut mieux que ça. D'ailleurs merci pour vos témoignages, nous ça nous fait très chaud au coeur que vous osiez causer, vous imaginez. Mais par contre ces milliers de témoignages ils font froid dans le dos. Parce que ce qu'on voit c'est que pour des milliers d'entre vous, rentrer chez soi le soir après le taf, et bah c'est se sentir pas fier, c'est se sentir humilié d'avoir été atteint dans sa dignité et accepter des trucs qu'on n'aurait jamais accepté en temps normal. On a vu des cas de dingue, on a vu des, mais ça il y en a des dizaines, des gens qui ont fait énormément d'heures sup, qui ont taffé énormément mais sans salaire supérieur. C'est quoi ce délire qui accepterait ça normalement ? Mais là ils l'acceptent. On a vu des gens qui acceptent de faire, de transiger avec la loi, de faire des petites arnaques, de truander des clients, de faire des petits micmacs, parce que leur hiérarchie leur met la pression, c'est où le manager, où le patron, mais des gens leur mettent la pression et ils les obligent à faire des trucs qu'ils n'auraient pas fait et qui les rendent pas fiers. On a vu des gens qui nous ont raconté des cas de maladie ou des cas d'accident de travail et de problèmes de dos et qui sont forcés pour garder leur taf de mettre leur santé en péril et de porter des charges lourdes par exemple. C'est délire quand même de mettre sa santé en péril pour le taf. Et on a vu des gens qui nous ont raconté des humiliations mais de fous, des gens qui ont pris des remarques sexistes, des remarques racistes, ou qui tout simplement ont été pris pour des chiens par leur supérieur, leur chef d'équipe, leur patron ou je sais pas qui. Et donc on voit que le travail c'est un lieu où on perd sa dignité, où on y va et on se fait humilier et on rentre chez soi en se sentant moins bien qu'avant d'être parti. Comment ça se fait tout ça ? Bah clairement on a peur, on a peur d'abord du chômage évidemment, clairement j'imagine on est tous dans ce cas là. Il y a entre 3 et 6 millions de chômeurs selon la manière de compter, donc clairement tout le monde peut pas se permettre de prendre le risque de perdre son taf dans cette condition là. Mais le chômage, il y a la crise aussi, parce que la crise ça tend le patron qui doit rendre des comptes au banquier, ça tend le manager qui doit rendre des comptes au patron, ça tend le chef d'équipe qui doit rendre des comptes au manager, et au final tout le monde fait des petites économies, tente de bluffer et un peu plus stressé au taf, et donc toute l'ambiance de taf se délite. Mais il y a un autre élément que la crise, parce que la crise c'est important mais il y en a un autre. Il y en a un autre qui normalement est censé tempérer tout ça et nous rassurer, nous protéger, et ça c'est la loi. Parce que la loi en temps normal elle est censée être juste, elle est censée être là pour corriger toutes les petites couilles qui peuvent arriver dans les rapports humains. Et là ce qu'on va vous montrer c'est que le droit du travail il a été pensé et construit pour nous protéger. Ces principes c'est des principes de protection des plus faibles et de fluidification des rapports au travail. Mais ces principes là, depuis 30 mais surtout depuis 10 ans, et c'est ça qu'on va vous montrer, se sont complètement inversés. Là maintenant le droit du travail au lieu de nous protéger il nous abandonne, il nous laisse à la merci et nous fait au final nous faire nous sentir indignes et comme des serpières en 30 heures le soir. Donc j'espère que vous allez vous marrer dans cette vidéo et y'a là les amis on est parti. Bon, on parle de loi de travail, de code du travail, de droit du travail et c'est très important de comprendre une distinction, le travail c'est pas le salaire, c'est pas le salariat. Et nous on va surtout parler du salariat. Parce que du travail il y en a de plein de formes. Par exemple aujourd'hui il y a du travail en tant qu'associé, il y a du travail dans des coopératives, il y a du travail domestique. Et historiquement il y avait du travail en tant qu'esclave ou en tant que serp. Et quand on regarde dans l'histoire, la constitution du rapport salarial de travail, il va avec l'introduction du contrat. Parce qu'avant il n'y avait pas de contrat. Et ce qui a introduit des contrats, ce qui nous a amené dans ce monde merveilleux, c'est la Révolution française. Et la Révolution française, pas la terreur, Robespierre et les Rouges, non non. La Révolution française de quand le roi était encore là. Là, en 1791, dans la première moitié de l'année, avant qu'il parte à Varennes, on a voté la loi Le Chapelier. Et cette loi organise le contrat salarial. Et prévoit que pour négocier un contrat, comme on est dans la Révolution française, 1 égale 1, les droits de l'homme, on est tous égaux, tous libres. Et donc, la loi Le Chapelier stipule que pour négocier son contrat de salaire, et donc de travail, un employeur et un employé doivent négocier 1 et 1. Parce que si jamais l'employeur négocie avec 2 personnes, 2 salariés, ou un groupe de salariés, par exemple tous ces salariés, ce serait asymétrique, ce serait contrevenir à la liberté et à l'égalité des citoyens. Et donc, c'est ça le régime de négociation 1 contre 1 qui organise tout le rapport social de travail du 19ème. Et donc là, vous avez plein d'images, j'imagine. Vous avez peut-être vu Oliver Twist ou Germinal, c'était le bordel. Il n'y avait aucune protection, les mecs crevaient, les ouvriers, il n'y avait pas de loi pour réglementer les accidents du travail, les enfants pouvaient taffer, il n'y avait pas de protection maladie. Donc du coup, il y avait plein 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 de détresse. Et au bout d'un moment, comme les gens travaillaient autour de la même usine, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous dans les mêmes conditions. Donc ils ont tenté de négocier à plusieurs contre la loi Le Chapelier. Mais là, qu'est-ce que fait le patron ? Il envoie à l'armée. Et l'armée tirait sur tout le monde. Et donc du coup, ça a augmenté en contestation. Et puis petit à petit, les salariés ont réussi à gagner quelques trucs. Par exemple, la loi Le Chapelier est tombée en 1964. En 1864, les travailleurs ont gagné le droit de s'organiser en coalition. Et puis un peu plus tard, en 1984, même les syndicats ont été reconnus. Un syndicat, ce n'est pas une coalition, c'est un organisme institué qui a pour but de défendre les intérêts des travailleurs. Donc les choses ont évolué, mais il y avait toujours des problèmes au travail, il y avait toujours de la misère, il y avait toujours de la révolte. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qui a changé le régime de considération du contrat de travail salarié, c'est en 1906. En 1906, il y a la catastrophe de Courrières. Alors là, c'est un vrai bordel, c'est une mine de charbon. Courrières, c'est dans le Nord. Et il s'est passé un coup de grisou. Un coup de grisou, c'est dans les mines de charbon, il y a des failles, et ils pètent. Et au bout d'un moment, parfois, il y a du gaz qui se libère entre les veines de charbon. Et quand il y a du gaz inflammable dans une mine, et que les mecs arrivent avec une lampiote, et bien ça pète. Et quand ça pète au fond d'une mine, c'est le bordel. Et là, c'était grave, grave, grave. Il y a eu plus de 1000 morts. Et ce qui a vraiment déclenché un tollé dans l'opinion, c'est que le patron, au lieu de sauver les gens, il a d'abord sauvé les machines. Alors les gens sont devenus fous, la CGT qui existait a fait une grève générale avec d'autres gens. Et cette grève générale a obtenu la conquête d'un ministère du travail. Et en 1910, il y a eu un code du travail, et donc un droit du travail. Et tout ça a changé la considération du contrat. Au lieu d'être un contrat normal, comme sous la loi Le Chapelier, c'est-à-dire où on négocie 1-1, on a pris en compte que le contrat de travail salarié était un contrat particulier. Mais le droit du travail reconnaît que le contrat de travail salarié signé entre un employeur et un employé est un contrat asymétrique. Parce qu'avec le 19ème, et parfois des grandes boîtes qui possédaient des villes entières, ils ont bien été obligés de voir que la négociation n'était pas équitable entre employeurs et employés. Et donc, pour protéger les employés, il y a trois types de textes. Et ça, c'est important à comprendre. Il y a d'abord, comme d'habitude, la loi. La loi, c'est votée par notre représentation nationale fameuse. Et ça s'applique à tous, puisque la loi en République est une et indivisible. Et donc, la loi, elle organise dans les contrats de travail, par exemple, la durée. La durée de travail hebdomadaire. Pour vous donner une idée, au début du 20ème siècle, en 1900, on pouvait travailler jusqu'à 70 heures. Et en 2002, à la fin de l'accord d'application des 35 heures, c'était plus que 35 heures. Donc la loi cadre la durée de travail. On a conquis, par exemple, la journée de 8 heures. Ça aussi, c'est dans la loi. On l'a conquis en 19. On a conquis le salaire. Le SMIG, c'est en 50. Donc, juste après Seconde Guerre mondiale, on a aussi... La loi, elle cadre... Qu'est-ce qu'elle cadre ? Les congés payés. Oui, ça, c'est important, les congés payés. Et donc, du coup, la loi, elle chapote tous les types de contrats. Faut l'imaginer un peu comme le minimum syndical, pour le coup, mais sans syndicat, de tout ce que doit respecter n'importe quel contrat de travail signé. Ensuite, ça, c'est le sommet de la pyramide. Ensuite, il y a un nouveau cran qui s'appelle la convention collective. Et ça, c'est signé par branches. Qu'est-ce que c'est, les branches ? Les branches, c'est des types d'activités. Par exemple, la restauration rapide ou par exemple, la mécanique auto. Ça, c'est des branches. Et chaque branche a des conventions collectives et signées par des syndicats de patrons et des syndicats de salariés. Et donc, du coup, dans la convention collective, on organise les rapports de travail un peu fins par branche. Et ça a été pensé comme ça pour éviter qu'à l'intérieur d'une même branche, par exemple, deux restaurants ou deux garages, se tirent la bourre pour savoir comment ils traitent leurs salariés. C'est pour éviter la concurrence interne à chaque branche que la convention collective a été instaurée comme principe. Ensuite, il y a un nouveau niveau encore plus fin, c'est l'accord d'entreprise. Et l'accord d'entreprise, c'est comment est-ce qu'on deal nos trucs, qui prend ses vacances quand, comment on gère l'ancienneté, c'est d'autres trucs plus fins. Et donc, vous voyez qu'il y a une pyramide entre la loi, la convention collective et l'accord d'entreprise. Et là, il faut bien comprendre un truc, c'est que pour organiser les rapports entre ces trois niveaux de texte qui nous protègent de la symétrie de négociation avec notre employeur, pour bien organiser ces rapports, il y a un principe. Et ce principe, c'est le principe de faveur. Ça veut dire que chaque étape de cran plus fin entre la loi, les conventions collectives et l'accord de site, chaque disposition ne peut s'appliquer que si elle est plus favorable aux salariés que celle du rang supérieur. C'est-à-dire que l'accord de site ne s'applique que s'il est plus favorable que la convention collective, qui elle-même ne s'applique que si elle est plus favorable aux salariés que la loi. Donc ce principe de faveur, c'est le cœur de l'organisation de la protection des salariés. Et tous ces textes-là, donc loi, conventions collectives et accords de site, leur application est garantie par deux bonhommes vraiment sympas. Le corps des inspecteurs du travail qui viennent regarder comment ça se passe et le tribunal des prud'hommes. Donc ça, c'est un truc un peu vieux, ça existe depuis longtemps, mais c'est les prud'hommes qui jouent un peu la cour de justice et les inspecteurs du travail qui jouent un peu la police pour s'assurer que tout ce régime de protection des salariés s'applique. Et donc c'était tout cet ordre légal du travail, toute cette organisation légale du travail qui protège le salarié de l'employeur dans un rapport de salariat. Bon, et c'est ce régime de protection des salariés dans la négociation du contrat de travail qui vole en éclat. Et ils volent en éclat, d'abord, ils ont modifié la loi, ils ont fait ça doucement. Ils se sont dit en 79, début des années 80, qu'il fallait introduire d'autres types de contrats. Ils ont commencé par le CDD, le contrat à durée déterminée et l'intérim. Et ça, d'ailleurs, CDD et intérim, c'est plus de 90% des embauches. Donc bouger la loi, ils l'ont bien fait, ça marchait bien. Mais en 2004, François Fillon et Chirac ont eu une idée fantastique. En 2004, ils se sont dit « Mais non, il vaut mieux toucher au principe de faveur. » Parce que comme ça, on ne fait pas de grandes lois où on bousille le code du travail explicitement. On le fait discrètement et tout doucement. Donc en 2004, ils commencent à y toucher. En 2008, ça a complètement volé en éclats, c'est sous Sarkozy. Et toucher au principe de faveur, ça permet un coup de génie. Parce que comme ça, on peut appeler le détricotage de nos droits la démocratie dans l'entreprise, l'adaptation de l'organisation du travail aux réalités de terrain, du pragmatisme. Et du coup, ça leur permet d'avoir un accord de site qui est moins favorable que l'accord de branche, lui-même moins favorable que la loi. Et la loi El Romery, ce projet de loi, comme avant la loi Macron et plein d'autres lois avant, s'inscrit dans cette logique de marketer la démocratie dans l'entreprise pour casser nos lois. Par exemple, dans ce projet de loi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils permettent que, par exemple, l'accord de site puisse augmenter la durée quotidienne de travail. Il permet que les heures supplémentaires soient moins majorées. Il permet d'avoir des baisses de salaire. Et le pire, c'est que l'accord de site, au lieu d'être majoritaire, et que ce soit l'ensemble des syndicats qui signent, ils ont inventé un concept. Moi, j'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe. Si vous l'avez déjà vu, dites-moi. Mais moi, je connaissais la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est pour voter des textes sérieux. Ça veut dire 60% des votants ou un peu plus. Là, ils ont inventé la minorité qualifiée. Il y a 30% des syndicats qui signent et là, c'est bon, c'est démocratique. Donc, les mecs font vraiment ça. Et c'est comme ça qu'ils bousillent les protections des salariés. Alors, s'ils s'arrêtaient au principe de faveur et à cet avant-projet de loi, ce serait cool. Mais il se passe des trucs à côté. Il se passe des trucs sur les prud'hommes. Les prud'hommes, depuis pas mal d'années, comme pour les tribunaux habituels, ils s'arrangent pour que le juge ait de moins en moins de pouvoir. Dans les tribunaux habituels, ça s'appelle la comparution immédiate. C'est-à-dire, le juge, au lieu d'examiner le cas, il juge très rapidement, très rapidement pour accélérer. Et dans les prud'hommes, c'est pareil, ça s'appelle la conciliation. Et la conciliation, c'est chouette parce qu'il y a moins de temps d'examens. Les grosses boîtes ont des gros avocats qui arrivent plus fort à la conciliation et donc c'est facile d'éclater le salarié. Et cet avant-projet de loi, il permet, en conciliation, dans un cas où le patron, il abuse et il fait un licenciement illégal, de plafonner les amendes de licenciement. Donc c'est fantastique pour les grosses boîtes. Donc on n'a plus de protection de la justice ou plus trop là en ce moment. Et en plus, la police, les inspecteurs du travail, eux aussi, on ne leur permet pas de faire leur boulot. Parce qu'imaginez qu'en ce moment, il y a à peu près 2000 inspecteurs du travail. 2000 inspecteurs de travail pour 1,7 million d'entreprises, autant vous dire, imaginez qu'il n'y ait que 2000 policiers pour nous protéger. Ils galèrent à faire leur boulot. Vous pouvez, si vous vous êtes harcelé, si votre patron se comporte comme un enfoiré avec vous, ce qui peut arriver vu les témoignages qu'on a, vous le signaler, et bien c'est même pas sûr qu'ils viennent parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc du coup, imaginez, toute l'organisation de notre protection et de ce qui a été conquis et conquis par apprentissage de la misère du 19ème, tout ça, et bien, volent en éclat petit à petit. Et le drame, avec leur idée de génie de faire voler en éclat le principe de faveur, c'est que ce qu'ils font, c'est exactement la logique du 19ème. Exactement la logique qu'on a fini par juger absurde parce qu'il n'y avait que des catastrophes sociales. faire primer l'accord de site sur l'accord de branche sur la loi, c'est réduire le nombre de gens dans la négociation. Exactement comme la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier, c'était 1-1 pour négocier entre employeurs et employés. L'accord de site, c'est pas 1-1, mais c'est tout comme puisque le patron, il peut toujours dire « Moi, c'est ou ça ou je ferme ». Et du coup, qui va gagner ? Je vous laisse deviner. Et donc, vous voyez que tout notre arsenal de protection se détricote, volent en éclat et cette loi n'est qu'une pierre de plus dans toute cette logique. Bon, on a vu le formidable argument de la démocratie à 30%, mais il y en a un autre, c'est celui qui nous sort à chaque fois pour justifier le détricotage du droit du travail. Et celui-là, c'est la petite musique suivante, vous la connaissez très bien, c'est « Il faut enfin qu'on adapte notre code du travail pour s'adapter à la mondialisation, casser ses rigidités, pour restaurer la compétitivité qui, enfin, promesse de salut universel et millénariste, permettra de résorber le chômage. Alors, ce truc-là, je pense que vous connaissez, ça marche jamais, le chômage n'a jamais été aussi haut, et là, c'est sérieux, là, on arrête de blaguer, le chômage n'a jamais été aussi haut, les fermetures de boîtes s'accumulent, il y a des grosses boîtes qui grignotent les petites, les petits se font dégommer, mais même les artisans, là. Pensez aux petits commerces, aux petits artisans, aux petits gens qui font leurs trucs, les petits agriculteurs, ces gens-là se suicident, leur boîte ferme et c'est des drames personnels. Donc, il y a énormément de gens qui valent mieux que ça. Quelles que soient vos situations, faites entendre les réalités de leurs petites décisions parce qu'eux, ils s'amusent à griffonner des trucs pour la compétitivité de on ne sait pas qui, ils s'amusent à griffonner des trucs pour, en fait, faire se gaver des actionnaires et des énormes entreprises en France, mais nous autres, nous autres petits, nos autres salariés, nos autres petits patrons, on trinque. Donc, continuez à envoyer nos témoignages et puis surtout, comme ce qu'ils font, la logique de leur réforme, c'est d'individualiser la négociation, de casser les collectifs, de nous rendre de plus en plus petits par rapport aux patrons, de plus en plus dans la merde ou de plus en plus puissants. Comme c'est ça leur logique, nous, il faut qu'on se montre comme collectif. Il faut qu'on s'assemble, il faut qu'on se montre ensemble. Et si on ne se montre pas ensemble, ils vont continuer à tout détricoter. Donc, nous, à Osons Causer, on va aller dans la rue le 9 mars. J'espère qu'on va vous y voir parce qu'il est temps qu'on ose causer ensemble et qu'on fasse entendre nos voix. C'était un plaisir, les amis, et à bientôt. Bah, wesh wesh les amis ! Bon, bah d'abord, excellente année, puisque là, il y a 2016 qui commence, donc on ne vous souhaite que du bon. Et pour pas mal de gens, l'IFOP, CSA, BVA, 2016, c'est une année qui sent très bon.